Bonjour à tous et merci de votre présence. Je suis Thierry Samblat, le fondateur de Market Research News, qui est l'IMAG dédiée aux enjeux de Market Research en France. Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter non pas des résultats d'études, mais plutôt quelques réflexions personnelles, on va dire, qui s'appuient sur des observations et aussi bien sûr sur quelques interviews avec des décideurs marketing. En voici quelques-uns, en tout cas, ces entreprises. Ces réflexions n'ont bien évidemment pas vocation à clore le débat sur le devenir du Market Research. Bien évidemment, l'idée, c'est vraiment simplement de contribuer à l'alimenter. Alors, être essentiel ou pas, c'est une question que tout le monde se pose par les temps qui courent. Si on la ramène dans le périmètre de l'entreprise, on voit que par rapport à plein d'autres fonctions, la production commerciale, finance, etc., c'est évident que le Market Research n'est pas la fonction la plus essentielle. C'est comme ça. C'est, je pense, un espèce de point de départ qu'il faut intégrer avec cette contrainte qu'effectivement, c'est une fonction qui doit en permanence démontrer son utilité dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas essentiel et que ça l'est peut-être moins que ça ne l'a été par le passé ? D'abord, ce phénomène-là, le fait que l'information sur les clients et marchés est disponible partout. C'est le phénomène digital qui fait que tout le monde a accès à toute l'information en permanence. Il y a aussi les modes de fonctionnement, enfin une espèce de culture. Le marketing s'est complètement diffusé. Donc, tout le monde dans l'entreprise a un avis sur ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup moins de précarés techniques que par le passé. Donc, le directeur marketing, voilà, il a plein d'avis qui peuvent venir, dont il doit tenir compte aussi. Le fait que, un phénomène aussi important, c'est que les décideurs marketing, ils sont connectés à des sociétés de conseils, des sociétés de conseils qui ont des idées, qui ont, je dirais, un entre-gens qui ont une présence qui leur permet de proposer des solutions et pour qui les étudent. Et en tout cas, c'est une espèce de ressource supplémentaire, additionnelle. Donc, ils peuvent parfaitement les intégrer. Ce qui peut être, entre guillemets, limité aussi, ou en tout cas, ouvrirait un peu le rôle des market researchers et des agences. Notre phénomène, c'est qu'on a un peu une nouvelle génération de patrons qui sont des marketeurs nés. C'est-à-dire que c'est les grandes figures dont on parle souvent, mais ce sont des gens qui sont tombés dans la marmite du marketing quand ils étaient petits. Donc, pour qui la stratégie marketing, elle se définit quasiment au même moment que l'entreprise. Donc, ça élimine tout un tas de questions que pouvaient potentiellement se poser ou qui étaient potentiellement posées aux market researchers. Bien sûr, il y a des figures qui alimentent un petit peu le doute sur l'utilité des études marketing. Ces figures-là sont bien connues. Parfois, ce sont des croyances. Parfois, il y a une part de vérité. C'est-à-dire que ça rejoint le point précédent. Ce sont des gens qui ont une vision des choses, pour qui la stratégie de marketing est déjà établie. Donc, ça élimine toute une partie des questions pour les market researchers. Donc, si on fait un résumé qui est un peu lapidaire, mais qui est néanmoins... Enfin, ces perceptions existent. Les études sont perçues comme assez chères à produire dans un contexte où il y a vraiment un trop plein d'informations. Elles prennent du temps. Un temps qui peut représenter un vrai problème dans des modes de fonctionnement qui sont aujourd'hui beaucoup en temps réel. Il faut aller très, très vite avec des conclusions qui ne sont pas forcément toujours hyper limpides pour actions. C'est en tout cas une des critiques régulièrement adressées par les décideurs marketing à l'univers du market research. Alors, si on peut résumer les choses, on peut dire que finalement, le market research, il est né dans le monde d'avant. Le mode d'avant, c'est celui des ingénieurs, des usines, de la publicité. C'est le monde que définit Seth Godin dans les vaches pourpres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes entreprises qui ont des process, qui ont des idées de process, de produits. Et il faut trouver des marchés, il faut trouver des clients. Avec une énorme contrainte qui est les risques. Il faut limiter les risques au maximum. C'est-à-dire que la moindre action coûte cher. Définir les contours d'une musique, définir une publicité. Là, on est vraiment dans des process où le droit à l'erreur n'existe pas. Donc, il faut absolument le limiter. Et le market research, il est en grande partie fait pour ça, pour limiter ces risques-là, limiter le risque industriel. On est passé à un autre monde avec deux choses. Bien sûr, c'est le digital, le digital, le digital. Et puis aussi le développement des services, l'économie des services qui prend vraiment une part beaucoup plus importante. L'addition de ça fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la vitesse, dans le temps réel. On accepte, il y a une acceptation du risque qui est beaucoup plus forte que par le passé. On sait que ce n'est plus possible de prendre des décisions en étant sûr et certain de ce qui va se passer. Donc, on accepte l'incertitude. Le trop plein d'informations, c'est une évidence. Donc, on sait que là aussi, on fait des impasses. Ça va avec cette notion de prise de risque. Il y a tellement d'informations qu'on ne sait qu'on ne peut pas toutes les assimiler. Donc, on prend des raccourcis, on fait des choix. Et tout ça fait qu'on est dans un test and learn systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, de moins en moins, en tout cas, cette espèce de dichotomie entre je réfléchis et après j'agis. Et puis après, je réfléchis et puis après, j'agis. Non, on est beaucoup plus dans un mouvement qui se fait conjointement, réflexion, action. Les deux sont de plus en plus imbriqués. Et tout ça, en fait, tous ces phénomènes-là, en tout cas, ces grands changements, ça oblige le market research à se défaire d'un certain nombre de ses réflexes habituels et à évoluer, à se transformer. Alors, bien sûr, il y a des points qui sont favorables. Il y a des éléments de besoin qui sont là, qui laissent une place encore importante au market research. Ce phénomène-là, le fait que la customer orientation, la client-centricity, comme on l'appelle comme on veut, c'est vraiment imposé comme un super enjeu dans les entreprises. Ça, c'est une évidence. Alors, les gens du market research peuvent regarder ça d'une façon un peu critique en disant, en gros, nous, on ne connaît que ça depuis qu'on est né. Non. Mais en réalité, c'est une super opportunité. Le fait que les patrons aujourd'hui considèrent ce sujet-là comme prioritaire, considérons-le comme une vraie opportunité. Les décideurs marketing, le phénomène, c'est le fait qu'ils sont de moins en moins dans leur précaré, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a des décisions qui sont de plus en plus collégiales. Et pour l'emporter dans ces process de décision, celui qui a le chiffre qui va bien, il a un petit peu plus de chances de faire la différence. Donc, ça veut dire quoi en termes de système d'information ? Ça veut dire qu'il faut être capable de sortir le bon chiffre au bon moment. Un chiffre, voilà, la commande s'est peut-être faite la veille pour le lendemain ou quelque chose comme ça. Mais le chiffre, il n'est pas forcément verrouillé à 100%. Mais il y a en tout cas un ordre de grandeur ou un chiffre qui permet tout d'un coup de faire avancer les choses. À côté de ce chiffre-là, qui sont peut-être rapides, qui sont peut-être des ordres de grandeur, qui sont des proxys, qui sont etc., ils ont toujours besoin néanmoins de donner sur les clients, sur les marchés, qu'ils soient hyper robustes, hyper fiables pour les décisions stratégiques. Donc, c'est pour tous les grands process. Ce besoin, il reste là, même s'il y ajoute d'autres choses, il est toujours là. Et puis, bien sûr, ils ont toujours besoin des insights qui font la différence pour la marque et pour l'innovation en particulier. Donc, ils ont besoin de se nourrir de ces insights. Le mot insight étant très fortement galvaudé, toute réponse n'est pas un insight. Mais là, vraiment, on parle d'éclairage qui change, qui sont susceptibles de changer la donne pour une entreprise. Ils veulent également, ils nous le disent très fortement quand on les interview, ces décideurs marketing veulent qu'on les aide à prendre de la hauteur parce que, tout simplement, ils en ont vraiment besoin tellement il y a d'informations en particulier, tellement il y a de sollicitations, tellement il faut qu'ils aient un peu le besoin de l'air décime. Ils sont également très preneurs de benchmarks, que ce soit avec d'autres entreprises ou avec d'autres secteurs d'activité. C'est une façon importante pour eux d'y voir clair. Et un besoin qui s'est considérablement renforcé ces dernières années, c'est tous les besoins de compétences pour fonctionner dans des logiques de co-construction avec les consommateurs. Et ça, c'est, voilà, c'est, alors le market research, il est là, il n'est pas là, il n'est pas loin en tout cas. Mais ça peut être une opportunité pour le market research de rentrer dans ces logiques de co-construction avec les consommateurs. Donc, tout ça, en fait, si on prend tout ça, ça veut dire qu'il y a une transformation nécessaire du market research. Le point peut-être le plus fondamental, c'est peut-être celui-là. Alors, c'est quoi ? C'est que, en fait, les décideurs marketing, ils ont besoin de, ils sont assez conscients du fait de leur besoin d'avoir un besoin d'un système d'information qui est vraiment à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des repères stratégiques qui soient hyper fiables, hyper robustes pour les décisions importantes. Et en même temps, il faut des éclairages qui soient beaucoup plus light, tactiques, immédiats et pas chers à produire. Et parfois, ils sont un petit peu dans le doute. Enfin, il y a des informations, lesquelles sont fiables, lesquelles sont solides, robustes, lesquelles sont des informations, des proxys qui seront effacées le lendemain. Il y a un peu un doute là-dessus. En tout cas, produire tout ça, ils ont besoin de ce système d'information. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés pour vraiment être sécurisés, pour vraiment arriver à avancer avec ce mélange, on va dire, d'informations. Donc, il faut l'élaborer parce que, bien sûr, ça a un coût. Donc, il faut essayer de construire ce système d'information dans les meilleures conditions de rationalité possible. Il faut l'orchestrer, il faut l'exploiter efficacement. Tout ça, on peut en continu. Donc, il y a un très fort besoin d'accompagnement, on va dire, qui est derrière ça. Quand on ajoute, enfin, tout ça fait, en fait, une conjonction de besoins qui complexifie très fortement le rôle du market research de l'entreprise. Il doit faire beaucoup de choses. Quand on regarde les pavés du haut, là, qui est le rôle qu'il doit avoir vis-à-vis de la direction générale et de la direction marketing, il doit inspirer les orientations stratégiques sur l'innovation et la marque. Il doit participer au grand procès stratégique, encore une fois, en particulier dans tout ce qui est segmentation, définition de la stratégie, stratégie, innovation, marque. Donc, il doit participer le plus activement possible. Il doit fournir des éclairages tactiques au quotidien, parce que la direction générale et la direction marketing a aussi besoin de ces éclairages tactiques. Et bien sûr, auprès des équipes opérationnelles, il doit partager les connaissances qui sont les plus transverses. Il doit répondre aux questions associées au projet, je dirais, au quotidien. C'est les questions qui viennent des équipes opérationnelles. Ils doivent accompagner les équipes dans des projets en mode de co-création de plus en plus. Et éventuellement, si les solutions d'études en mode do-it-yourself sont ouverts à ces opérationnels, ils doivent assister, encadrer, un petit peu piloter les équipes dans l'usage de ces solutions. Avec le gros risque que tous ces besoins liés aux équipes opérationnelles prennent le dessus et empêchent le travail qui a plus forte valeur ajoutée, en tout cas qui a la plus grande balance stratégique. Donc, il peut y avoir un risque important pour le market research d'être vraiment très fortement sollicité sur des enjeux opérationnels plus que stratégiques. La conséquence, c'est qu'en tout cas, il y a un risque. C'est un peu ce scénario qu'on définit comme hard. C'est que s'il a du mal à adresser les enjeux stratégiques, les enjeux stratégiques seront confiés au cabinet de conseil avec qui les décideurs marketing ont une connexion facile et évidente. À côté de ça, les pros de la user experience peuvent s'imposer dans les processus innovation. Donc, c'est des vrais concurrents, entre guillemets, potentiellement pour les market researches. Et puis, on peut même signaler aussi les data scientists qui montent également sur les enjeux de connaissances clients. Et le risque, c'est que la fonction AMR, la fonction market research, elle perde, entre guillemets, du terrain en se focalisant vraiment sur ces éclairages opérationnels, avec en plus une super pression sur son budget et ses timings, avec le do-it-yourself qui, quelque part, peut aussi aider dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on en profite, entre guillemets, pour faire plus d'études tactiques et le plus rapidement possible. Mais c'est les autres sujets qui sont pris par les autres acteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le market research ? Enfin, compte tenu de ça, compte tenu de cette situation qui peut être assez challenging, il peut y avoir une option qui est de dire quelque part un peu, ce n'est pas courage fuyant, mais voilà, c'est l'option de la reconversion. Après tout, on peut très bien, si je me mets comme market researcheur dans une entreprise, me dire, j'ai certainement un super terrain de jeu avec l'UX, donc allons-y. Pourquoi pas ? En tout cas, je trouve que pour des jeunes market researcheurs dans les entreprises, c'est une autre option. Ou bien, voilà, c'est intégrer un petit peu ces exigences en migrant vers un espèce de profil de nouveau market researcheur, on va dire, un powerhead. C'est des acteurs accompagnateurs qui sont vraiment câblés pour répondre aux exigences dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pour articuler des ensembles qui sont vraiment très hétérogènes de données, du Kali, du Kanti, du Super Kali, toutes ces données, toutes ces techniques, ils sont à l'aise pour les articuler. Ils sont aussi à l'aise pour articuler ce double besoin de fiabilité, super précision sur les enjeux stratégiques et puis de test and learn. Et puis, ils sont compétents pour orchestrer, pour participer à tous les grands processus des directions marketing. Alors, ça suppose à renforcer ou à développer ces compétences à la fois sur les enjeux stratégiques marketing et digitales, sur le design thinking et l'UIC, sur toutes les techniques et les compétences de coaching et d'accompagnement, sur les data science. On pourrait hésiter à remplacer la figure ici. C'est un peu le super market researcheur, on pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu une illusion ? Est-ce que c'est jouable vraiment de combiner toutes les qualités qui sont exigées ? D'être un super stratège, d'être un excellent technicien, un accompagnateur, un spécialiste du design thinking, c'est énormément de choses. Et c'est là que, sans doute, il y a aussi une option qui est que ces nouveaux profils de market research nurse, ils s'appuient sur une espèce de nouveau deal avec les agences et les instituts, qui seraient dans un mode d'intervention différent de celui qui était dominant jusqu'ici. Ce qui domine encore très largement, c'est les collaborations qui sont en mode one shot. On peut imaginer des contrats qui vont plus dans l'accompagnement, dans la durée. Sans doute, non pas, enfin, un institut ou une espèce de partenariat privilégié, un peu comme ça se fait dans l'univers de la communication, il y a une agence conseil. Donc là, il y aurait une agence d'études conseil avec un ou quelques interlocuteurs, sans doute une équipe très ramassée d'interlocuteurs, qui aiderait le market researcher à construire en particulier ce système d'information qu'on en a évoqué. Voilà, c'est quelques-unes des hypothèses qui me semblent intéressantes à partager sur cette réflexion, qui encore une fois est très complexe, enfin, très passionnante et vraiment très complexe, qui soulève plein de questions. Merci en tout cas de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est maintenant.